Salut les astros, bienvenue dans ce quatorzième épisode de Moon Explorer. Et oui, déjà ! Alors aujourd'hui, on va se diriger vers la mer de la sérénité et on va explorer une formation exceptionnelle, encore une fois, les hyperboles de Cauchy. Est-ce que vous connaissez ? Alors Cauchy, c'est un petit cratère, en fait. Il ne fait pas plus de 12, peut-être 13 km de diamètre grand max. Et il se trouve au nord-est de la marée Tranquillitatis. Alors Cauchy, il est de forme circulaire, il est à peu près symétrique, une petite élévation centrale, pas grand-chose. Ses parois internes, par contre, sont inclinées et forment une sorte de bol, je dirais même une sorte de parabole, bien circulaire. Et son grand albédo, c'est-à-dire sa capacité à refléter la lumière du soleil, le rend particulièrement brillant, un peu comme un rond bien blanc, lorsqu'on l'observe à la pleine lune. Mais si on veut profiter pleinement de ce petit terrain de jeu, eh bien, je vous invite à braquer vos lunettes, vos télescopes, sur une lune d'à peu près 18 jours. Allez, 19, grand max. N'oubliez pas d'utiliser un petit filtre lunaire pour atténuer le reflet de la lune. Alors, avant de parler du cratère et de la zone, vous savez que j'aime bien parler un peu de la personne qui a donné son nom au cratère. Alors, Augustin Louis, baron de Cauchy. Alors, il est né à Paris le 21 août 1789, début de la Révolution française. Il est mort à Sceaux le 23 mai 1857. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a survécu à la Première Révolution française, au Concordat, au Premier Empire, puis à la Restauration monarchique, à la Seconde Révolution française, à la Monarchie de Juillet, et puis, pour finir, à la Troisième Révolution française. Quand même, il a traversé une période assez trouble de l'histoire. Mais, qu'à cela ne tienne, Cauchy est un mathématicien et peut-être le plus prolifique de l'Histoire de France. Et oui, il va refonder les bases de ce qu'on appelle l'analyse mathématique, et il va apporter clarté, rigueur, aux résolutions des équations différentielles d'ordre linéaire 1. Alors, pour ceux qui ont fait des maths, ça parle. Et il va s'éparpiller, comme beaucoup de ses collègues, dans de nombreux domaines, dont l'optique et l'astronomie. On lui doit, d'ailleurs, les premières équations, les premiers modèles d'équations sur la propagation de la lumière, des ondes électromagnétiques et du mode de polarisation des ondes. Il va démontrer les lois de la réflexion, il va travailler sur la réfraction de la lumière, et puis il va mettre en évidence le phénomène de diffraction de la lumière, toujours par le biais de l'outil mathématique, bien sûr. Et puis, il va réviser également brillamment la théorie des perturbations mises en place par Lagrange. Alors, Lagrange, on en parle en ce moment avec James Webb, qui s'est mis en orbite stationnaire sur le point de Lagrange 2, de l'autre côté de la Lune. Je vous renvoie aux épisodes de Christophe de la Chapelle, la chaîne Astro, sur le télescope James Webb. Et voilà, il va réviser toute la stabilité du système solaire grâce aux mathématiques, etc., etc., etc. De quoi, bien sûr, mériter un cratère à son nom sur la Lune. Et là, on y va ! Voilà, donc après cette digression biographique, on va revenir à la Lune. Et donc, juste au nord-est, frôlant les bords du cratère Kochi, se trouve une large rainure nommée Rima Kochi. On la trouve également sous le nom de Ril Kochi 1. Donc, c'est une faille, une faille de 210 kilomètres de long, et large de 4 kilomètres, tout simplement. La Rima Kochi traverse dans sa partie est, c'est-à-dire orientale, les restes du cratère Lawrence, après avoir franchi toute une région tourmentée et montagneuse. Et dans sa partie occidentale, c'est-à-dire l'ouest, eh bien, elle présente une petite forme de S assez caractéristique. En fait, quand on regarde bien les choses, c'est pas vraiment un S, c'est une coupure dans la faille. Mais voilà, la lumière et puis les effets de terrain nous font penser à une sorte de S. La Rima Kochi, c'est un Graben. Je vous ai déjà parlé des Graben lorsque je vous ai parlé, eh bien, de la vallée alpine. Un Graben, très simplement, eh bien, c'est la surface de la mer de la tranquillité qui s'est effondrée d'un coup. Poum ! Entre deux failles parallèles pour former une sorte de vallée longéline et plate. Donc, le fond est plat. Voilà pour la Rima Kochi. Alors, au sud-ouest, en partant du cratère Kochi, si on descend, une falaise de 120 km de long apparaît à la surface de la Lune et elle porte le nom de Rupes Kochi. Il ne vous aura pas échappé que cette falaise est parallèle à la Rima Kochi. Voyons d'autres petites curiosités locales avant d'explorer un peu plus cette falaise. Au sud de Rupes Kochi va se dresser deux dômes volcaniques de 12 km de diamètre, assez facile à observer avec un 100-114 mm d'ouverture. Par contre, je vous conseille d'attendre plutôt le 19e jour pour profiter d'une lumière rasante maximale. Et là, vous allez pouvoir voir donc Omega Kochi et Tau Kochi. Les plus attentifs noteront que le dôme Omega possède un cratère sommital. Alors, il faut être très patient. Il faut avoir un bon instrument, une bonne vision, un bon oeil pour pouvoir le discerner. Il n'est pas facile à voir. Par contre, en photographie, vous arriverez sans doute à le révéler assez facilement. Alors, voilà pour les curiosités locales. Alors, revenons maintenant à Rupes Kochi. Alors, c'est une longue, longue falaise, donc lunaire de 120 km. Elle délimite la rive septentrionale de la marée Tranquillitatis. Alors, avec Rupes Altaï, c'est une des falaises les plus connues de la Lune. Elle est fascinante à observer et à explorer. A l'est du cratère Kochi C, la Rupes n'est encore qu'une simple petite Rima. Mais progressivement, on voit que la Rima est en train de se tordre, de se soulever. En tout cas, le flanc nord de la Rima se soulève. Et là, on a un point de basculement qui est très intéressant à observer visuellement avec un télescope d'environ 200-250 mm de diamètre. A cet endroit-là, ici, oui, 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 là, il se produit une transformation géologique remarquable qui marque l'endroit où la ligne de faille nord de la Rima commence à se transformer en falaises. Vous voyez comment elle s'élève. Alors, je vous conseille un fort grossissement quand même pour observer cette transformation avec un bel instrument, bien entendu. Alors, il faut être très attentif pour voir cette transformation. Je sais que vous pouvez y arriver avec vos instruments. Alors, regardez, par exemple, ici sur cette image prise par les astronautes d'Apollo 8, le phénomène est à couper le souffle. Franchement, on voit bien là le soulèvement de la falaise. C'est magnifique. C'est super beau. Je pourrais rester là à regarder ça. C'est magnifique. N'hésitez pas à observer cette région entre le 18e et le 19e jour lunaire assez régulièrement pour profiter des différentes librations lunaires pour qu'elles soient bien favorables. Car la surface de la falaise étant plus élevée au nord-est, une ombre bien visible sera projetée vers l'ouest. Ah, mes amis, si de nombreuses formations lunaires donnent envie de prendre ces crayons ou de braquer une caméra astro pour les immortaliser, cette région de la Lune mérite de figurer en bonne place dans votre to-do list. Observez, observez longuement, dessinez, prenez votre temps pour observer cette zone. Vous ne pourrez qu'être émerveillé par la multitude de petits cratères, par les nombreux et délicats contours et détours de la rima et de la rupesse. Et vous serez sans doute subjugué par les ondulations subtiles des petites dorsales qui sillonnent la zone, des dorsales qui n'ont pas de nom. Et également par les cratères fantômes qui sculptent de minute en minute le grisé des plaines lunaires. Ami Astro, je vais vous laisser terminer ce Moon Explorer, l'œil à l'oculaire. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501